Hello, coucou les Vierges, comment ça va ? J'espère que vous allez bien, c'est parti pour votre lecture intuitive dite sentimentale. On va regarder comment ça se passe au niveau du cœur. On va choisir tout de suite une carte angélique pour voir un petit peu la tendance. J'aime bien, chiffre numéro 25 pour les Vierges, de plus 5, 7. 7. Laissez vos anges vous étreindre dans une éternelle félicité. Donc là, on vous invite. Alors le chiffre numéro 7, c'est un chiffre de spiritualité, c'est un chiffre qui représente des prises de conscience, le lâcher prise. Vous faites confiance à l'univers, vous faites confiance à votre partenaire. On sent de la joie ici, beaucoup de douceur, de sérénité et de paix. Voilà ce que je ressens pour les Vierges en ce mois de février. Donc quelque chose de très doux, voire même d'angélique. Ok, très bien, on continue. Alors, avant de commencer, n'hésitez pas à mettre un petit pouce j'aime pour soutenir mon travail. Et pourquoi pas, à vous abonner à ma chaîne. Merci beaucoup pour ce geste qui m'aide à évoluer ici sur la plateforme de YouTube. Allez, c'est parti, on va choisir ici une carte. Et on va regarder le dos de deck pour les Vierges pour février 2024. Conversation cœur à cœur. Libérez-vous. Ok, conversation cœur à cœur. Elle est très jolie cette carte. Discuter honnêtement de vos sentiments avec votre partenaire. Donc là, j'ai le timbre de ma voix qui est en train de baisser. Il y a quelque chose de plus doux qui est en train de se mettre en place ici dans cette lecture. J'ai l'impression que les hommes Vierges ou les femmes Vierges ont vraiment besoin d'exprimer. Alors, soit vous avez besoin d'exprimer. Vous voyez, j'ai la gorge ici qui me gratte un petit peu. Vous avez peut-être quelque chose dont vous n'osez peut-être pas dire à votre partenaire. Et pourtant, on a vraiment besoin d'honnêteté. Vraiment besoin de lui dire et de s'exprimer de manière bienveillante, sage, douce. Quelles sont vos émotions ou vos sentiments ? On peut percevoir ici sur cette carte, déjà, la femme ici est entourée des anges, l'homme aussi. Donc la relation est protégée. Mais on voit une femme qui tient la main de son partenaire et puis qui a un regard attentif, qui veut vraiment discuter avec son cœur. Elle peut paraître un peu insistante. Elle peut paraître un peu insistante. Mais elle a envie. Elle a envie. Donc ici, les anges, ou en tout cas l'univers, vos guides, peu importe, votre croyance, vous invitent à vous libérer et à partir sur quelque chose de plus doux, de plus spirituel. Ici, on aurait envie de dire à madame, le conseil qu'on pourrait dire à madame, on sent que tu as besoin d'exprimer honnêtement tes émotions. Je pense que les femmes vierges vont s'ouvrir et dire honnêtement, clairement, les sentiments à leurs partenaires. Pour les hommes vierges, on peut percevoir ici un homme posé, collé ici à un tronc d'arbre. Donc on sent les hommes vierges stables, fermes, un peu distants, un tout petit peu distants, peu à l'écoute. Est-ce que le travail vous préoccupe ? Est-ce que vous êtes trop dans le business ? Est-ce qu'il y a des soucis avec ce tronc d'arbre, des soucis familiaux ? Est-ce qu'il y a quelque chose qui vous tracasse ? C'est une carte qui est un peu dans l'obscurité. Est-ce que vous cachez quelque chose ? Est-ce que vous n'osez pas dire quelque chose ? Enfin bon, votre partenaire, monsieur vierge, va vouloir essayer de comprendre ce qui se passe. Si vous avez une femme d'un signe cancer ou poisson, un signe un peu sensible, elle va le sentir. Elle va sentir qu'il y a quelque chose qui vous préoccupe. Donc elle va vouloir venir à vous et puis, bon, on va y voir, chérie, il faut qu'on en parle. Je fais besoin qu'on parle de ça. Je sens que ça ne va pas. Donc je vous laisse tourner un petit peu les énergies. Soit vous êtes plutôt côté femme, côté homme. A vous de voir qu'est-ce qui vous parle le plus. On peut percevoir ici, mais on ne le voit pas bien. Si on analyse bien cette carte, on peut percevoir ici un petit chien. Donc on parle de fidélité. On parle que ce couple est stable avec ce tronc d'arbre ici sur la droite. Donc la relation est stable. Vous pouvez avoir confiance en votre partenaire. Votre partenaire a confiance en vous, mais possible qu'il est un petit peu évasif, un peu dans ses pensées, un peu pris par son travail. Et ça, c'est quelque chose qui est souvent reproché à nos hommes vierges. En tout cas, dans mes tirages d'octobre, novembre, décembre, janvier, c'est vrai que j'ai souvent ce petit message pour les hommes vierges. Vous êtes parfois, pas tout le temps, mais parfois très préoccupés par vos obligations professionnelles et peut-être des fois pas à l'écoute de madame. Alors, le conseil qu'on pourrait donner ici, c'est déjà de regarder madame. Déjà, dans la communication, le regard est très important. Le regard fait partie de la communication. De regarder son interlocuteur. Et avec les enfants, ça fonctionne très bien. Un enfant, quand il a besoin de vous dire quelque chose, s'il sent qu'il y a un contact visuel, l'enfant se sent écouté. C'est exactement la même chose. Voilà. Le regard, super important de comprendre, d'exprimer. Voilà. Là, en ce moment, je comprends, chérie, que tu as besoin que l'on parle de cela. Là, actuellement, je ne peux pas. Mais on revient sur cette discussion ce soir ou demain matin. Voilà. Par exemple, de valider. Attention, peut-être, avec certaines femmes vierges, où on aurait peut-être l'envie d'insister, d'insister, ou de pousser, ou d'exiger, ou de vouloir. Libérez-vous. Lâchez un petit peu. Lâchons un peu. Laissons monsieur un petit peu. Monsieur ou madame. On peut être dans une relation bisexuelle ou hétéro-sexuelle. Ou, voilà, peu importe, la relation, vous comprenez, homme-femme, à vous de prendre ce qui est bon pour vous. Alors, le conseil de nos anges, c'est libérez-vous. On enlève ce stress, ce côté un peu cloîtré. Il est temps maintenant de reprendre le contrôle de votre vie. On nous connaît, nous, les vierges, bienveillantes, gentilles. Mais ça ne va pas, chérie. Mais qu'est-ce qui va ? Mais voilà, est-ce que tu as besoin que je fasse ci ? Est-ce que, voilà, serviable, envie d'aider ? Non, laisse, laisse tomber. Il n'a peut-être pas envie, il n'a pas... Ok, moi aussi, j'ai mes choses à faire. Je reprends le contrôle de ma vie, je vais me libérer. Je comprends, je donne un espace ici, dans cette relation. Parce que, en fait, au final, la relation va bien. La relation est stable. On a le tronc d'arbre qui est ici. On a une symbolique de fidélité, mais je te l'accorde, le chien est un peu caché. Donc, on doit vraiment pouvoir bien regarder. Mais on nous informe que la relation est stable et on est dans une relation de confiance. Ok ? Donc, libère un peu. On peut dire ici à madame, écoutez, voilà, libérons un petit peu. discutez avec votre cœur, exprimez ce que vous avez. Mais bon, libérez-vous, allez vous atteler à des activités. Voilà, on peut lâcher un petit peu, libérer cette relation. Sortez un petit peu, mettez un peu d'espace, mettez un peu d'espace dans la relation. Mais Guy, ils aiment bien ce mot-là, l'espace. Dans une relation, c'est super important. Parce qu'en mettant cet espace, c'est là qu'on sent quand le partenaire revient. Quand on met un peu d'espace, on sent quand il revient. Et quand il revient ou quand elle revient, c'est une preuve d'amour. Ok, ouais, c'est magnifique. On regarde. On va prendre maintenant ici l'oracle des miroirs. Et puis, on va contourner. Ah, la carte, elle a sauté un joli plongeon qu'elle a fait. Ok. Voilà, il y a quelque chose de plutôt lent ici. C'est peut-être pas pour ce mois de, tu vois, il y a quelque chose qui va démarrer. Mais je dirais plus au mois de mars. Là, le mois de février, il reste un peu tranquille. Donc, pour les célibataires, je ne vois pas forcément, si vous voulez, une rencontre ce mois-ci. La carte au retard, c'est un peu comme un frein. Voilà, voilà, encore quelque chose de plus lent. Alors, c'est un mois tranquille, doux. Allons-y gentiment. Il n'y a pas de précipitation. Si vous êtes célibataire, on est dans un jeu de séduction. On pourrait avoir des non-dits. Il y a des choses qui ne seront pas dites ce mois-ci. Donc, on prend son temps. Pour ceux qui sont en couple, voilà. Ah, 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 on a voulu nous compliquer le tirage avec la carte de la jalousie qui vient se pointer ici. Pour venir compliquer le tirage. Alors, on a envie de discuter de quelque chose. On a peut-être l'homme vierge ou la femme vierge qui a peut-être des sentiments de jalousie ou se dit, mais pourquoi ? Je ne comprends pas la dernière fois que tu m'avais dit que tu allais m'appeler. Tu ne m'as pas appelé. Tu m'as dit qu'il y a des non-dits. Vous voyez, j'ai la gorge ici. Juste un petit instant. Il y a un des deux partenaires qui boude. En fait, on sait quelque chose, mais on ne le dit pas. Est-ce qu'intuitivement, vous avez senti quelque chose ? Donc, je vous sens avec les bras croisés et je ne vais pas lui dire, j'attends, j'attends de voir ce qu'il va faire. Or, ici, le contraire, or ici, le conseil, c'est tout le contraire. C'est comme si vraiment, on vous dit, mais allez-y, vas-y. Tu vois, parce qu'ici, elle a les deux bras croisés. Elle, là. Elle a les deux bras croisés, un regard bien méfiant, habillé, en rouge. Et elle ne dit rien. J'attends de voir. Je reste là, je ne bouge pas, j'attends de voir. Alors, le conseil, ici, ce n'est pas d'avoir cette attitude-là, parce qu'on voit qu'il y a des serpents ici, tout autour. Le conseil, c'est vraiment libérez-vous. Dites-le. Il y a quelque chose ? Conversation cœur à cœur. Tu vois, chérie, j'ai constaté que... J'aimerais que tu me rassures sur ce point. Je constate que j'ai besoin de te parler de ça. J'ai besoin de comprendre. Ça fait déjà depuis un certain temps que je te sens distant. Parce que réellement, tu as besoin de cet espace. Enfin, j'ai comme des choses... Ça, ici, les non-dits n'ont pas sa place ce mois-ci, ici. Donc, de vraiment s'exprimer et de dire et de communiquer. Oui, la carte de la jalousie peut nous parler d'un état que vous, vous avez. C'est-à-dire d'avoir des sentiments de jalousie ou de possessivité où je ne comprends pas, il ne me parle pas, il ne dit rien, il pourrait quand même me dire que... Voilà. Alors, la jalousie, elle emmène sa copine, elle emmène sa copine la méfiance, elle embarque sa copine le contrôle, elle embarque sa copine... Voilà. Dès qu'on a ce sentiment-là, on a le cerveau qui commence à se faire des films, des films hollywoodiens, à penser des choses. Libérez-vous de ces pensées qui sont là. Parce que j'ai l'impression qu'on peut se faire des films, ici. Parce que la relation va bien. J'ai cette carte-là. Laissez vos anges, vous étranges, dans une éternelle félicité. Est-ce que c'est vous qui pensez peut-être que c'est un peu... Cette carte, elle est un petit peu sombre. On a envie d'éclaircir. Donc, là, les guides qui nous disent... J'ai mis deux anges, ici. Parce que les deux cartes que je vais positionner maintenant, ici, sont un peu aussi un message de nos anges. On va regarder. Ici, première carte. Voilà. Première carte, on a la carte de l'homme. Merci, mes guides. Donc, ici, on peut interpréter de plusieurs manières. Alors, oui, cet homme nous tourne le dos. Cet homme tourne le dos à la conversation. Même, je dirais même que cet homme a besoin d'un peu plus de liberté. Alors, je vais me consacrer un peu plus aux hommes maintenant. Après, je reviendrai. Est-ce que nous avons, ici, parmi nous, des hommes qui sont en couple et se sentent un peu suffoqués et a besoin de cette liberté ? Le mot « liberté » au niveau du couple, c'est un très joli mot. Sachez que c'est très joli. C'est-à-dire que là, on a peut-être un homme qui ne veut pas écouter. Et là, il porte son casque, puis il regarde vers le passé. On a certainement des hommes vierges un peu têtus, là, qui, un peu rancuniers comme ça, têtus. Ils ont encore, dans leur esprit ou dans leur tête, encore des idées ou des pensées d'une relation du passé ou d'un événement qui s'est produit dans le passé et ça, voilà, ça les préoccupe. Donc, ils pensent à ça et ils ne sont vraiment pas dans la conversation. Juste un petit instant, je vais éteindre cette bougie parce que... Voilà, au niveau du parfum, c'est trop fort pour moi. Ce n'est pas possible. Voilà, hop. C'est la senteur. Voilà, il y a quelque chose avec la senteur de la bougie. Donc, il y a peut-être quelque chose, vous allez sentir, avec cette odeur de cette bougie, vous allez peut-être sentir que votre mari est un peu distant ou votre partenaire est un peu distant ou vous sentez que... Voilà, si vous sentez ça, c'est juste éteigner. Voilà, comme j'ai fait ici avec cette bougie, on va mettre un peu d'espace. C'est un besoin qu'ils ont. Attention à messieurs hommes vierges, vous avez peut-être tendance à trop regarder le passé. C'est bon, c'est passé. On passe à autre chose. Oui, mais ma femme s'est comportée comme ça. Oui, mais ça, c'était dans le passé. Maintenant, on passe à autre chose. Reprenons toujours la métaphore que j'aime bien, la métaphore de la voiture. Vous êtes en train de conduire. Voilà, je veux dire, quand tu es sur l'autoroute, c'est deux, trois petits coups d'œil sur ton rétro pour regarder si tu n'as pas deux, trois voitures derrière toi. Mais bon, quand tu roules, tu regardes en face. Tu ne regardes pas le capot, tu regardes bien en face de toi. Et puis, tu avances. Donc, si c'est pour conduire et tout le temps regarder en arrière, je veux dire, on ne va pas pouvoir avancer. Là, c'est exactement la même chose. J'ai l'impression que nous avons des hommes vierges encore sur les choses du passé. C'est vrai que nous, on est très, on dirait, les valeurs, les principes. Et puis, il suffit qu'on vous ait fait quelque chose dans le passé, ou bien votre femme, ou ce partenaire a fait quelque chose, ça vous reste encore en travers. Libérez-vous de tout ça. Libérez-vous de ça. Parce que ça vous empêche ici d'avancer dans ce couple. Pour les femmes, avec la carte de l'homme. Alors là, je vais peut-être me faire taper dessus, comme j'ai l'habitude, sur les commentaires en bas de cette vidéo. Parce que dernièrement, je me suis fait insulter par la team des Verso. Je ne vous explique pas. Mais alors, un groupe de féministes, je crois qu'elles étaient une dizaine contre moi. Mais ici, la carte de l'homme, pour une femme, c'est cette autorité. C'est cette attitude trop masculine. Ben oui, mesdames. Non, ça, ça ne plaît pas. C'est moi qui prends les décisions à la maison. C'est moi qui dirige tout. C'est moi qui fais ci. Non, mais l'homme part. Il part. Désolée, hein. La carte de l'homme, chez une femme, dans mes tirages personnels, est perçue comme négatif. L'envie de dominer, l'envie de prendre les choses en main, l'envie d'avoir le contrôle sur tout, l'envie de... Enfin, tous ces éléments-là font fuir un homme. Ça, c'est clair, net et précis. Un homme qui se sent contrôlé, il part. Un homme qui se sent dirigé, il part. Un homme qui se sent tourné le dos. Un homme qui se sent... Alors, quand je dis il part, je ne dis pas il part de la relation, mais il n'est déjà plus dans une énergie d'amour. Donc, il est déconnecté. Il est là, dans le couple, mais on sent que c'est madame qui... Voilà. Donc, pour la femme, libérez-vous de ça. Libérez-vous de ce casque. Alors, déjà, ce n'est pas très sexy, mais bon, cet homme porte quand même une armure. Il porte un casque sur la tête. Carrément la main sur l'épée. Il regarde vers le passé. Enfin, rien de très sexy. Rien de très sensuel. Rien de très... Voilà. Alors, ça, c'est le premier aspect. Deuxième aspect de la carte de l'homme chez la femme, ça peut aussi nous indiquer sa manque de prestance. Vous manquez peut-être un peu de prestance. Donc, cette carte vient demander à vous de voir si vous êtes un peu trop gentil, trop douce, trop serviable, peut-être un petit peu trop. Mais chérie, tu n'as pas pris ton petit thé aujourd'hui. Est-ce que tu voudrais que je te lave les petites chaussettes ? Est-ce que tu voudrais... Enfin, je ne sais pas. Trop comme ça aussi. Voilà. Ça manque peut-être un peu de cette zone, un peu, cette partie un peu plus masculine. C'est-à-dire que, voilà, je comprends que maintenant les choses, moi, d'être un peu plus... Je n'aime pas le mot ferme, mais d'être un peu plus... De vous libérer un peu. Voilà. De libérer un peu cette femme. Peut-être trop... Voilà. De mettre un côté... De vous libérer. Moi, je préfère le mot libérer. Le côté homme chez la femme peut nous indiquer que vous allez peut-être, pour les célibataires, rencontrer un homme qui est un peu libertin. Avec la carte liberté. Tu vois, un homme qui... Alors, peut-être un peu plus âgé que vous, mais un homme qui aime bien un peu... Pas libertin, mais un homme qui aime prendre son temps. Peut-être un peu plus âgé que vous. Et puis, qui ne se prend pas trop la tête. Quelqu'un qui... Voilà, c'est un homme... Enfin, il ne faut vraiment pas lui prendre la tête. Parce que lui, voilà, des fois, il arrive en retard. Ce n'est pas grave. Il arrive en retard à des rendez-vous. Mais il est mature. Il a une certaine maturité. On peut... Alors, pour une femme, on peut rencontrer un homme carriériste. Exactement. Un homme qui a des... Qu'il y a de la maturité. Un homme plus âgé. Ou vous êtes attiré par ce type d'homme. Et c'est peut-être cet homme que vous avez rencontré ce mois-ci. Voilà. On continue. On va regarder un autre petit message ici. Avec cette carte-ci. Pour la... Waouh, victoire. Ok. Donc... Donc, cette conversation... Alors, victoire, tu peux y aller. Victoire sur un, deux, trois, quatre points. La première, c'est... La première victoire, je pense que certains... Certains hommes vierges. Ou certaines femmes vierges. Vont faire un travail. On regarde la jalousie ici. Ouais, effectivement. Effectivement. C'est pas facile quand on se lève ou à soi-même. Mais c'est déjà un premier pas. Ouais, effectivement. C'est vrai que... Il serait peut-être bien que je lâche un petit peu mon mari. Ou que je lâche un petit peu ma femme. Ou que j'arrête ce contrôle. Effectivement, je vois que... Quand je suis plus dans le couple. Quand je le laisse un petit peu plus. C'est vrai que... C'est vrai que j'ai confiance en lui. C'est vrai que c'est une personne honnête. C'est vrai que... C'est vrai que la relation est stable. C'est vrai que tout va bien. Et je n'ai pas encore à aller chercher encore plus. Première victoire. Deuxième victoire. Victoire sur une communication. Donc, au niveau du couple. Ça va très bien se passer ce mois-ci. Parce qu'on va exprimer clairement nos besoins à notre partenaire. On peut avoir quelqu'un... Un ex, peut-être. Qui revient avec qui on se libère. Et qu'on va pouvoir enfin dire ce qu'on avait à lui dire. Pour les célibataires. Pour les célibataires. On a une rencontre ici. On sort peut-être. Certains vous étiez peut-être. Dans une relation triangulaire. Et on va se libérer. Voilà. Je décide. Je décide. C'est très joli ce que je ressens ici. Je décide de sortir de cette triangulaire. Si vous étiez dans une triangulaire. Je me libère. Je vais en parler. Ça ne me convient plus. Je sors. Je me libère de cette triangulaire. Je sors de cette relation. Et c'est perçu ici comme une victoire. Donc, je prends mes clics et mes claques. Et je pars. Je comprends que je mérite beaucoup mieux que de patienter comme ça. Sans rien avoir en retour. La carte de l'homme vient donner un dynamisme ici. C'est-à-dire que l'homme. Par rapport à cette femme qui croise les doigts. C'est stop. C'est fini. Moi, en tant que femme, j'ai vraiment envie de quelque chose de plus intime, de plus profond. Et je sors de cette triangulaire. On continue. On va mettre encore trois cartes ici en bas. Ok. Donc, on a la carte de l'enfermement. Ça, c'est pour les hommes, je pense. C'est ce que je disais. Ah ! C'est intéressant. Enfermement et ouverture. Ça m'arrive très souvent. Je l'ai déjà eu plusieurs fois. D'ailleurs, je l'ai eu dernièrement pour un tirage sentimental. Enfermement et ouverture, c'est deux énergies différentes. Je ferme et j'ouvre d'un côté. C'est rigolo, hein ? Ouais. Eh ben, je décide de clôturer. Enfermement, ouverture. Pour moi, donc, ici, on voit une femme qui est enfermée, on pourrait dire, en prison. Elle n'est pas bien. Elle reste chez elle. Elle ne sort pas. Et voilà. Bon. La carte d'enfermement, pour moi, c'est je comprends que je dois clôturer une relation avec un homme. C'est comme, c'est une obligation, en fait. Je comprends que je dois fermer cette relation avec un homme. Et je comprends que c'est lorsque j'aurai clôturé cela que je vais pouvoir m'ouvrir sur quelque chose de beau. Donc, ça m'arrive très souvent aussi d'avoir des entretiens avec des coachés où il y a deux partenaires. Il y a deux partenaires, mais je ne sais pas lequel choisir. Déjà, il y en a un des deux qu'il faut clôturer. Vous voyez, on ne peut pas se sentir... Des fois, même, certains célibataires n'arrivent pas à s'ouvrir parce qu'ils n'ont pas clôturé une relation. Donc, ça ne vient pas, en fait. Et les humains, nous les humains, nous avons une grande difficulté à clôturer les choses. À dire non, à fermer, à stopper, à mettre la clé, à jeter la clé dans l'océan. C'est-à-dire, on a de la peine, les enterrements, les deuils. Dire au revoir à quelqu'un, c'est difficile pour nous. Mais quand on dit au revoir à quelqu'un lors d'un enterrement, on lui ouvre, lui il ouvre, il va vers un autre chemin. Et c'est d'accepter ici qu'il y a quelque chose de nouveau qui s'ouvre. Donc ici, c'est exactement la même chose. Et ce message est plus pour les célibataires. Nous sommes en année 8, une année d'action. Et l'action qui est proposée ici au mois de février, c'est « Je comprends ce mois-ci ». Attention, c'est fort, le message qui va arriver maintenant. « Je comprends ce mois-ci » que je dois clôturer une affaire ici, du passé, pour pouvoir maintenant m'ouvrir sur une nouvelle relation. « Je comprends au niveau de mon couple, maintenant si on donne avec un couple, je comprends qu'au niveau de mon couple, effectivement, j'ai quelque chose à fermer, à clôturer, à arrêter. Ce qui va me permettre qu'on va s'ouvrir sur autre chose. Donc, ce mois-ci, ce mois de février, j'ai l'impression que j'impose, mais c'est un peu comme ça que c'est indiqué. Ce mois de février, vous clôturez quelque chose, ou vous allez clôturer quelque chose, c'est-à-dire que c'est acté, c'est fini. Et la Vierge, elle sait très bien faire ça. Plus radical que nous sur le Zodiac, il n'y a pas. Donc, s'il y a besoin, ok, j'arrête maintenant avec cette jalousie, j'arrête maintenant avec cette... J'ai mon écran qui bouge. Stop ! J'arrête maintenant de prendre mon temps. J'arrête maintenant de tourner le dos à cette conversation. J'arrête maintenant d'être possessive. J'arrête maintenant ces relations sentimentales sans lendemain. J'arrête maintenant cette relation avec cet homme qui ne... J'arrête maintenant de me faire du mal. J'arrête de... Je clôture ou je ferme. Je comprends que là-bas, il y a le soleil. Vous voyez dans cette carte ici, on est enfermé ici. Là, il y a comme une sorte de prison. Enfin, pas qu'elle est dans une prison, vous pourrez croire qu'elle est dans une pièce. D'ailleurs, même, petit détail de la Vierge, elle est dans une pièce fermée avec une sorte de mur au-dessus d'elle. Et si tu vois bien, on dirait qu'elle a... Avec un couteau ou je ne sais quoi, elle a fait ses petits traits ici pour compter les jours. Ça fait déjà depuis combien de temps que vous êtes enfermé ? Ça fait depuis combien de temps que vous attendez de clôturer quelque chose ? Ça fait depuis combien de temps que... Voilà. Donc, ici, c'est comme ça maintenant. J'arrête de donner trop peut-être ou j'arrête de ne pas... J'arrête de communiquer. Peu importe, je ne sais pas. On est tous, on est 8 milliards d'habitants dans ce monde. Donc, on a 8 milliards de lectures possibles. En tout cas, ici, vous allez clôturer quelque chose qui fait que vous allez ouvrir, vous ouvrir. Pour moi, ce n'est pas le mois de février. D'accord ? Ce n'est pas le mois de février. Elle est sortie ici. Mais pour moi, ce sera d'ici le mois de mars. Voilà. Cette ouverture reste encore un petit peu instable. C'est-à-dire qu'on comprend en ce mois de février que par rapport à mon couple ou par rapport à mon célibat, par rapport à ma relation, j'ai besoin de clôturer quelque chose. Je n'y arriverai peut-être pas encore en ce mois de février. Mais je comprends qu'en clôturant quelque chose, je m'ouvre sur autre chose. Donc, pour moi, ce ne sera pas une prise de conscience ici, parce que vous le savez, de toute façon. Mais ici, c'est le dernier moment, si tu veux un peu, parce que les choses vont se mettre en place au mois de mars. Donc, pour le couple, pour moi, c'est... Pour le couple, pour moi, c'est positif. Voilà, je suis la carte de l'évolution en dos de deck, tu vois. Donc, pour moi, ce tirage, il est positif. On va prendre, pour les Vierges, on va prendre trois cartes qu'on va positionner en bas de cette vidéo. Voilà, vous doutez un petit peu. Pour moi, vous êtes... Je n'ai pas envie de dire que vous êtes dans le faux, mais il y a quelque chose où vous doutez. Vous attendez peut-être que dans les lectures intuitives, vous allez recevoir ces informations. Et pourtant, ce n'est pas dans les lectures intuitives que vous allez avoir réponse à cette question-là. Moi, je pense que c'est parce que vous ne vous écoutez pas. Voilà, il y a quelque chose à laisser tomber. En automne, qu'est-ce qui se passe ? C'est toutes ces vieilles feuilles mortes qui tombent. Donc, oui, mon amie Vierge, vous allez laisser tomber des mauvaises habitudes. Vous allez laisser tomber des choses qui ne vous appartiennent plus. Si on prend l'arbre avec toutes ces feuilles qui tombent, ces jolies feuilles un peu jaunes, déjà brune foncée, il y a tout qui tombe. Là, on a un petit coup de balai. Et puis, encore un petit coup de balai. On nettoie tout ça et on part sur quelque chose de plus joli qui va fleurir maintenant ici. Voilà, on va prendre soin de sa santé, prendre soin de cet arbre, un petit peu si on prend encore la métaphore de l'arbre ici. Ça ne vous appartient plus pour moi. On passe à autre chose. Voilà pour... Quand je dis on passe à autre chose, j'espère que vous avez bien compris le message. Il n'y a rien de négatif dans ce tirage. Il y a un message qui est que on a besoin de stopper ou de clôturer ou de dire stop, en tout cas de s'écouter. Parce que tout est là en fait, tout est à l'intérieur. D'avoir cette conversation peut-être honnête. Alors la carte conversation cœur à cœur, c'est peut-être une conversation avec soi-même, d'être honnête avec soi-même. Qu'est-ce que j'aime chez mon partenaire ? Quelle est la puissance de notre couple ? Comment est-ce que je me sens dans ce célibat ? Voilà, il y a des questions ici. Je ne peux pas les donner parce qu'il y a des questions puissantes que vous allez vous poser, dont vous allez avoir les réponses ce mois-ci. Et n'oubliez pas, cette carte, elle est puissante. Libérez-vous. On va prendre encore une dernière carte ici pour la team des Vierges. 6 de Raphaël. Laissez ressurgir l'enfant qui est en vous. Nouveaux amis ou relations anciennes retrouvées. Enfant ou enfance. Et si on a envie de retrouver un peu cette énergie que vous aviez quand vous étiez petite ou petit, vous allez peut-être reprendre contact aussi avec vos amis d'enfance. Vous aimez bien discuter de tout ce qui s'est passé quand vous étiez petite. Où il y a eu peut-être dans votre enfance un événement qui a fait que vous avez douté, où on vous a renfermé, où on vous a critiqué, où on vous a peut-être culpabilisé, où vous avez senti des choses. Et là, maintenant, vous êtes en train de débloquer cela. C'est fini. C'est fini la team des Vierges. C'est fini la culpabilité. C'est fini l'humiliation. C'est fini. Enfin, quand je dis c'est fini, c'est vous qui êtes maître de votre propre vie. C'est vous qui décidez si oui ou non, c'est fini. 4 de Raphaël. Cherchez d'autres possibilités. Regardez le côté magique de la vie. Prenez conscience de vos émotions. Magnifique. J'ai hâte de voir votre retour sur ce tirage. Merci beaucoup, les Vierges, pour votre confiance sur ma chaîne. N'hésitez pas à mettre un petit pouce j'aime pour soutenir mon travail. Et puis, si vous le désirez, vous pouvez cliquer sur le petit bouton abonné pour soutenir mon travail. Et puis, moi, j'ai envie de prendre Just for fun. J'ai envie de prendre dans ma boîte magique encore une carte. Non, allez, on prend le 77. On prend le nouveau. Je veux juste une carte, comme ça. Parce que je trouvais qu'il y avait un petit vide ici. Je voulais rajouter juste une petite carte. On va regarder pour les Vierges. Petit message du 77, Belgasquet. On va regarder pour la team des Vierges. Vierges, février 2024. Ah ! Ah ! Ah ! Ah ! Ah là 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 ! C'est incroyable ! On a sorti la carte de l'homme. La carte qui est sortie ici. Je suis restée un petit peu plus longtemps là-dessus. Alors, c'est plusieurs messages. Je répète encore une fois. C'est soit affirmez-vous un peu plus. Donnez une nouvelle direction à votre vie. Oui, on peut avoir pour les femmes célibataires une rencontre avec un homme ce mois-ci. En plus, il y a le petit ange qui est là. Donc, on me dit que votre partenaire, c'est un bon compagnon. C'est votre bon compagnon. Libérez-vous. Lâchez un petit peu peut-être votre partenaire. J'aurais peut-être envie de dire ça comme ça. Ou avec l'homme, on peut parler de bébé. L'envie peut-être d'avoir une... de fonder une famille avec la carte fidélité qui est juste au-dessus. Je répète encore une fois, l'homme, voilà, de voir votre aspect. votre aspect. Est-ce que vous êtes trop entreprenante ? Est-ce que vous prenez trop de décisions ? Est-ce que vous orientez ? Est-ce que vous aimez cette position ? Voilà. Et puis, enfin, j'ai envie de dire, affirmez-vous un peu plus dans votre relation sentimentale. Voilà, les Vierges, merci beaucoup. Et je vous dis à très bientôt. Je vous souhaite un excellent mois de février. Et je vous dis à très bientôt sur ma chaîne. Sous-titrage ST' 501